Même constat pour les représentants des plateformes de la société civile évoluant dans le domaine de l'environnement qui vient de visiter des zones à risque, toujours dans le 9e arrondissement d'Iri, des têtes d'érosion et la dégradation de la chaussée qui feront très prochainement l'objet d'une grande sensibilisation sur les catastrophes à Brazzaville. D'Eric Makebo, commentaire. Pendant cette période de grande flouée, on enregistre plusieurs zones à risque à Brazzaville. Surtout à cause de la dégradation de l'environnement et à la coulée furieuse des eaux. La route nationale numéro 2 qui traverse l'arrondissement 9 d'Iri est une parfaite illustration. Ces représentants des associations de la société civile évoluant dans le domaine de l'environnement voudraient analyser la situation pour mieux sensibiliser. La population doit prendre les dispositions nécessaires lorsqu'il y a des pluies et éviter de se balader, que chacun cherche à se mettre un peu à l'abri. Sur cette avenue du centre professionnel d'Ombosco, la dégradation du sol est préoccupante. La croissance démographique devrait aller de pair, notamment avec une réévaluation permanente et constante de l'environnement. Les mêmes structures qui ont été construites, mises en place il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans, ne pourront plus tenir face à cette croissance démographique. Tout un quartier aujourd'hui va être privé de cette route-là, de l'électricité, de l'eau. Et aujourd'hui, ceux qui habitent de l'autre côté ne peuvent plus traverser. L'école professionnelle est menacée, d'Ombosco. Nous sommes en train de voir comment le mur est en train de partir, la clôture est en train de partir. Ces représentants des associations de la société civile sont résolument engagés à poser des actions allant dans le sens de la protection de l'environnement.